bonjour à tous c'est romain pour la chaîne de presse citron et aujourd'hui on va se rendre à paris on part d'homère au bien la capitale picarde avec la belle tour ferré qui est juste derrière le tour ferré endommage à pierre ferré complètement faux bref hopon nous a contacté la semaine dernière pour aller voir le premier smartphone enroulable à paris dans ses locaux et donc on y va tout de suite direction paris salut ma je suis là nous sommes arrivés chez oppo pour découvrir le oppo x 2021 je ne traîne pas je vous montre ça tout de suite en images c'est parti et voilà on sort de chez oppo on a découvert le oppo x 2021 ce fameux smartphone enroulable je vous propose de faire un point sur les sensations parce que là vous avez juste vu des images je vous retrouve tout de suite fil au bureau et c'est parti on parle de tout ça bon alors comme vous l'avez vu sur les images précédentes on a découvert le premier smartphone avec écran enroulable l' oppo x 2021 déjà présenté en chine en novembre dernier alors après les belles images on va expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne alors cet oppo x 2021 il repose sur un écran flexible forcément une dalle oled alors le mécanisme qui va permettre d'enrouler et dérouler l'écran il repose sur plusieurs centaines de brevets attention la dalle n'est pas fabriquée par oppo en revanche le mécanisme lui est bien une innovation du constructeur chinois oppo a développé un mécanisme qui repose sur deux moteurs logés dans la charnière de gauche et l'écran lui va s'enrouler sur un système de petites plaques qui sont disposés comme des chenilles un peu comme ce qu'on voit sur les chars d'assaut par exemple et ces chenilles vont s'enrouler et se dérouler pour permettre d'étendre ou de réduire la taille de l'écran pourquoi il ya un tel mécanisme qui a été mis en place tout simplement pour protéger l'écran et le renforcer afin qu'il résiste aux manipulations des utilisateurs pour déclencher ce mécanisme il suffit soit d'appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation qui est positionné sur la tranche droite soit de glisser le doigt du bas vers le haut à partir de ce bouton pour étirer l'écran ou du haut vers le bas toujours en glissant sur ce bouton pour le réduire on peut alors passer d'un smartphone de 6 7 pouces à une tablette de 7 4 et comme vous le voyez sur les images tout ceci s'effectue avec une grande fluidité sans aucun à coût et avec une interface qui s'adapte automatiquement à la taille de l'écran alors sur ce concept oppo a intégré une version exclusive de color os qui n'est pas du tout une version finale mais qui permet déjà d'entrevoir ce à quoi on pourra accéder avec ce type de smartphone par exemple et bien l'interface je viens de le dire s'étire de manière très fluide et puis il y a aussi des optimisations qui ont été faites sur les applications maison par exemple dans les paramètres lorsqu'on passe du format smartphone au format tablette il y a un menu qui va apparaître sur la gauche et qui va permettre de mieux naviguer dans les paramètres pour faciliter l'utilisation mais on peut très bien imaginer une telle application sur d'autres programmes du constructeur par exemple dans les emails on peut très bien imaginer ouvrir un email en mode smartphone et puis lorsqu'on les tire voir la liste de ces emails sur la gauche pour le moment il n'y a que quelques applications du constructeur qui fonctionne forcément puisque les développeurs d'applications tierces n'ont pas encore accès à cette technologie mais on peut imaginer qu'à l'avenir tous les développeurs pourront adapter leur application à ce type d'écran alors vous l'avez vu la transition est vraiment fluide sur l'interface c'est impressionnant franchement les images sont déjà époustouflantes mais en réalité c'est encore plus impressionnant lorsqu'on utilise en navigation web ou pour regarder des vidéos par exemple on n'a pas tout à fait le même rendu sur la navigation web il y a un petit temps de transition lorsqu'on déroule le smartphone le contenu commence d'abord par s'étirer puis il s'adapte au format de 7,4 pouces alors ça démontre bien que la technologie n'en est qu'à ses prémices d'ailleurs Oppo est tout à fait conscient de ça et le reconnaît volontiers ce concept ne sera pas commercialisé en tant que tel pour plusieurs raisons d'abord parce que la production de masse est trop compliqué pour le moment ensuite parce qu'il y a encore beaucoup de défis d'ingénierie à relever et surtout parce que le prix d'un tel produit serait faramineux et ce n'est même pas envisageable pour les distributeurs de proposer à leurs clients alors pourquoi Oppo développe un smartphone enroulable et pas un smartphone pliant le constructeur nous a répondu que la technologie d'écran enroulable répondait davantage aux besoins des utilisateurs d'abord parce que le smartphone est beaucoup moins épais qu'un smartphone pliant du coup il est aussi plus léger mais il est également potentiellement modulable c'est à dire que entre les 6,7 pouces du format smartphone et les 7,4 pouces du format tablette il y a une marge de progression et potentiellement la possibilité de s'arrêter avant les 7,4 pouces et ne pas se contenter d'un format 6,7 ou 7,4 je m'explique les ingénieurs d'oppo sont en train de réfléchir et même de développer un système qui permettrait à l'utilisateur d'arrêter le déroulage de l'écran à un certain niveau par exemple 6,9 7 7,1 pour s'adapter au contenu affiché et même au delà de ça on peut imaginer que l'écran détectera tout seul le format le plus adapté au contenu affiché si vous regardez une vidéo par exemple il peut s'arrêter au format 16 9e plutôt que de s'étirer à un format qui n'est pas adapté à la vidéo et on voit de grosses bandes noires comme c'est le cas par exemple sur les smartphones pliants. Est-ce que l'enroulable c'est mieux que le smartphone pliant ? Oppo de son côté nous dit que chaque format a ses qualités et ses défauts. Le gros avantage de l'enroulable c'est qu'il n'y a pas de pliure et ça on l'a constaté dans notre prise en main il n'y a vraiment rien aucune marque rien qui vienne entacher l'expérience d'utilisation ou aucun ressenti d'une quelconque pliure sous le doigt lorsqu'on glisse sur l'interface. D'ailleurs le constructeur insiste bien sur l'épaisseur du smartphone est le diamètre de la charnière qui est de 6,8 mm qui est selon le constructeur le diamètre parfait pour pouvoir profiter d'un smartphone enroulable tout en n'ayant aucune marque de pliure. Si vous avez bien regardé les images vous avez vu qu'il n'y avait ni capteur frontal ni bouton de volume ni aucune information sur la fiche technique et ça c'est une explication très simple c'est que pour l'instant les ingénieurs sont quand même face à de nombreux défis qui sont liés tout simplement à l'espace disponible. Et ça c'est pour l'instant une des limites du smartphone enroulable. En réalité le mécanisme de smartphone enroulable il va se positionner tout autour du téléphone, du châssis et tous les composants vont être intégrés à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de défis en termes d'espace. Quelle taille de batterie ? Quels composants intégrés ? Il va être difficile de faire des choix. Est-ce qu'on met un capteur frontal ? Est-ce qu'on attend un capteur frontal sous l'écran ? Est-ce qu'il y aura assez de place ? Est-ce que la batterie qu'on va pouvoir intégrer sera assez volumineuse pour pouvoir alimenter à la fois le smartphone, le grand écran, mais également les moteurs qui vont permettre d'activer le déroulage et l'enroulage ? Donc tout ça sont des défis de taille pour les ingénieurs qui vont nécessiter encore des mois voire des années de développement pour avoir un produit fini. Mais en attendant ce concept d'OPPO X 2021 est une belle vitrine technologique pour OPPO qui permet aussi de montrer ce à quoi ressemblera le smartphone du futur. Donc oui pour le moment l'OPPO X 2021 est un concept qui est vraiment impressionnant. Franchement l'avoir en main c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est même pour ça aussi qu'en tant que passionné tech on fait ce métier. C'est vraiment quelque chose de bluffant. C'est pour découvrir ce genre de produit. Mais pour l'instant ce n'est pas un produit fini. Donc en attendant OPPO dit même qu'il va s'intéresser quand même au smartphone pliant, que ce modèle enroulable en soi n'est pas un choix stratégique mais plus une piste d'étude et une vitrine d'innovation. En tout cas nous on pense vraiment que le smartphone enroulable c'est le smartphone du futur qui répondra le plus à nos besoins en termes d'utilisation et de mobilité. Mais ça c'est que notre avis et je vous invite d'ailleurs dans les commentaires à nous dire si vous préférez plutôt le concept de smartphone enroulable ou le concept de smartphone pliant et bien sûr de nous dire pourquoi. Voilà cette découverte de l'OPPO X 2021. Le premier smartphone enroulable est maintenant terminé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Encore merci à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron.